Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Il faut défendre le patriotisme contre le délitement de la France. Dans une tribune publiée il y a quelques jours par l'hebdomadeur Valeurs Actuelles, une vingtaine d'anciens généraux en appellent au sursaut. Ils estiment que si rien n'est fait, la France court à la guerre civile. Ils évoquent également la possibilité que des militaires prennent des armes aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle un putsch ? Non, je crois que vous avez mal lu la tribune. En réalité, ils disent aux politiques que la situation du pays est terriblement inquiétante, que les zones de non-droit, la criminalité, la haine de soi, le refus du patriotisme par nos dirigeants sont des éléments effectivement de délitement de la nation. Et ils indiquent... Si vous le permettez, est-ce qu'on peut relire ensemble un extrait de cette tribune pour être précis sur les termes employés par ces anciens généraux ? Je cite, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs. Les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Oui, le problème, si vous voulez, c'est que ces militaires, ils savent très bien comment ça se passe quand les politiques ne font pas leur travail, ne font pas respecter la Constitution. À un moment donné, la situation est si grave, qu'on en appelle à l'armée d'ailleurs, ça ne vous étonnera pas. Vous avez déjà entendu des responsables politiques dire qu'il fallait envoyer l'armée dans les banlieues. Ça n'était d'ailleurs pas, et ça n'est toujours pas, mon opinion. Et donc, ils viennent dire qu'il faut faire appliquer les lois. Voilà ce qu'ils disent. Nous vous demandons d'appliquer les lois. Qu'est-ce que je leur réponds ? Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat, et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Donc, voilà où on en est. La vraie question, si vous voulez, que devraient se poser les dirigeants En Marche et le président de la République, c'est qu'est-ce qui peut pousser des militaires, mille militaires, une centaine de gradés et vingt généraux, à prendre ainsi la parole alors que leur tradition, on l'appelle l'armée la grande muette, leur tradition c'est évidemment un devoir de réserve. Qu'est-ce qui dans la situation actuelle de notre pays fait qu'elle est si grave qu'elle pousse des militaires à rompre avec cette réserve ? Vous ne voyez absolument pas une menace ? Mais en aucun cas. Les morts se compteront par milliers, nos camarades iront sur le terrain. Non mais iront à la demande des dirigeants politiques, c'est ça le problème. C'est pas ce qu'ils écrivent. Mais dites-moi, excusez-moi, mais il n'y a pas des politiques qui ont déjà évoqué ce risque de guerre civile ? Monsieur Collomb, ministre de l'Intérieur, ne nous a pas expliqué en partant qu'on était actuellement en banlieue côte à côte et que demain on serait face à face. Monsieur Calvard, qui a dirigé la sécurité intérieure pendant cinq ans, n'a pas au Sénat en 2016 dit qu'il y avait une situation de guerre civile dans un certain nombre de quartiers. Donc quelle nouveauté y a-t-il si ce n'est que ce constat qui est partagé par 90% des Français est aujourd'hui exprimé par des militaires ? Et qu'il y a une vraie rupture entre Emmanuel Macron manifestement et le régalien qui a démarré d'ailleurs dès le début du mandat avec la démission de Pierre Devilliers. De quel militaire parle-t-on ? Hier, Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie, qui était assise à votre place, a évoqué un carton de militaires, de généraux en charentaise. Oui, quand on a autant pantouflé que Mme Pannier-Runacher, on évite de parler de charentaise. C'est ce qu'on dit, on ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu. 18 généraux en retraite, dont certains radiés, dont certains d'ailleurs qui étaient candidats pour le Rassemblement national dans les élections. 3. En Occitanie. 3 sur les 18. Mais ils ont le droit. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant ? Dans l'armée, il y a autant d'opinions politiques qu'il y en a dans la société civile. Est-ce que vous étiez au courant avant nous, avant la publication ? Non, je n'étais pas. Vous n'avez pas initié cette tribu ? Non, je n'ai pas initié. Ce que je voudrais, moi, c'est rappeler à En Marche et au président de la République et à ses ministres, que nous parlons là de gens qui ont engagé leur vie pour servir le pays, qui partent sur des théâtres d'opération, l'Afghanistan hier, le Mali aujourd'hui, et que même si on est en désaccord avec eux, on leur doit le respect de ceux qui perdent leur vie pour protéger la nôtre. Et je suis frappée de ce mépris, de cette violence que j'entends qu'elle vienne de M. Mélenchon. Ne m'étonne pas beaucoup. Lui, quand il s'agit de taper sur les militaires, il met beaucoup plus d'énergie que pour taper sur les islamistes. Il a fait 16 tweets sur cette tribune. Un, sur l'attentat terroriste de Rambouillet. Ça vous donne la mesure des préoccupations de M. Mélenchon. Mais les ministres ne sont pas obligés de rentrer dans la roue, je pense, de M. Mélenchon. Marine Le Pen, la première d'entre elles, Florence Parly, la ministre des Armées, a eu des mots très durs à l'égard de cette tribune. C'était hier sur France Info. On l'écoute. Les sanctions tomberont. C'est une insulte qui est jetée à la figure de milliers de militaires à travers cette tribune d'une part et l'appel de Mme Le Pen à rejoindre son camp d'autre part. Vous condamnez par avance les mesures qui peuvent être prises à l'encontre de ces militaires qui n'auraient pas respecté leur droit à préserve. Moi, je me souviens, en 1988, des militaires avaient fait une tribune pour appeler entre les deux tours de l'élection présidentielle à voter pour Jacques Chirac. M. Chevènement avait eu les mêmes propos que Mme Parly. Elle est dans son rôle. Elle est ministre et elle rappelle que les militaires qui rompent le devoir de réserve peuvent avoir des sanctions. Je pense que les militaires qui ont d'ailleurs signé cette tribune le savent. Et c'est précisément ce qui donne peut-être de la valeur à cette tribune. Ils savent qu'ils peuvent être sanctionnés. Et malgré cela, ils pensent que c'est leur devoir d'interpeller en quelque sorte le peuple français sur la gravité de la situation et sur le fait que les lois ne sont pas appliquées dans notre pays pour lutter contre la criminalité. Maintenant, je pense que le gouvernement met encore une fois beaucoup de fermeté à leur égard. On aimerait qu'il y ait autant de fermeté à l'égard de la criminalité, de la délinquance qui pourrit l'existence de nos compatriotes. Rien dans cet appel ne vous a interpellé, ni même la date 60 ans jour pour jour après le putsch des généraux d'Alger. C'est un hasard. Mais non, monsieur, cette date, cette lettre, elle date du 13 avril. Oui. Elle a été mise en ligne 60 ans jour pour jour. Ça, c'est le fait. Ça, vous irez demander à Valence actuelle la raison pour laquelle ils choisissent de mettre en ligne à cette date-là. Mais en l'occurrence, la lettre date du 13 avril. Essayons d'éviter, encore une fois, de donner à cet appel à la conscience de la situation catastrophique de notre pays. Un sens qui n'est pas le sien. Si je résume en quelques mots, vous ne regrettez absolument pas votre soutien ? Absolument pas. J'ai le calme des vieilles troupes face aux agitations gauchistes auxquelles j'assiste et qui révèlent encore une fois le peu de respect, le peu de crédit qui est accordé par un certain nombre de dirigeants de gauche et d'extrême gauche à nos armées. Marine Le Pen, vous restez avec nous. Hier, Marine Le Pen, un millier de personnes étaient réunies à Rambouillet pour honorer la mémoire de Stéphanie, l'agente administrative qui a été tuée vendredi dans cette attaque au couteau à Rambouillet. Les deux filles de cet agente administrative étaient présentes comme son mari. Est-ce que vous pensez que cette attaque terroriste aurait pu être évitée ? Oui. Oui. Je pense que le mandat d'Emmanuel Macron aura définitivement été marqué par le chaos sécuritaire, le chaos terroriste. Et évidemment, on peut imaginer qu'un deuxième mandat, s'il devait avoir lieu, serait une véritable explosion dans le domaine de l'insécurité dans notre pays. Je pense qu'en matière migratoire, rien n'a été fait, qu'en matière de sécurité, rien de sérieux n'a été fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron et que le danger qui pèse sur nos compatriotes n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Je note que ce Tunisien est resté dix ans en situation irrégulière sur notre territoire, comme d'ailleurs les 900 000, selon M. Stéphanini dans son livre, M. Stéphanini n'est pas de ma chapelle, mais il parle de 900 000 clandestins présents sur le territoire, comme les 900 000 clandestins qui sont actuellement sur le territoire national. Il y a évidemment un lien entre le terrorisme et l'immigration, ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont des terroristes en puissance. Vous félicitez que les Républicains soient allés un petit peu sur votre terrain en faisant effectivement le lien entre cet attentat et l'immigration ? Ils ont mis énormément de temps, c'est la belle au bois dormant LR, qu'est-ce qu'ils ont mis comme temps pour admettre un constat qui pourtant est évident ? Et la dernière année que nous avons passée le démontre, puisque l'intégralité des attentats ont été commis par des étrangers sur notre territoire. Donc il faut maintenant... Tout à fait, Laurent Nunez, le coordinateur antiterroriste, rappelait hier les chiffres qui sont que depuis 2015, en France, Marine Le Pen, 80% des attentats terroristes ont été commis par des personnes qui ont la nationalité française. C'est faux. Oui, bien sûr, mais la réalité, c'est que l'immense majorité sont des doubles nationaux, dont certains ont obtenu la nationalité française de manière automatique, uniquement en naissant sur notre sol. Arrêtons de raconter des mensonges. Et en l'occurrence, cette année-là, les six derniers attentats étaient des étrangers. Voilà. Ça, c'est une évidence et une certitude. Comment l'aurait évité, cette attaque de Rambouillet et cet attentat de Rambouillet ? Je pense, moi, qu'il faut maintenant sortir de la loi la possibilité de régulariser les clandestins. Ceux qui arrivent et qui se maintiennent sur notre territoire en n'ayant pas le droit d'y être ne peuvent pas bénéficier d'une régularisation de leur situation. C'est un appel d'air d'ailleurs incroyable à l'immigration clandestine. Est-ce que vous savez que quand on analyse les conditions pour être régularisé, l'État tient compte du fait d'avoir un emploi ? C'est-à-dire qu'en réalité, l'État pousse les clandestins à travailler clandestinement pour pouvoir obtenir une régularisation. Il y a des personnes qui les emploient. D'accord, mais ils doivent être très lourdement condamnés. J'ai aucune difficulté avec ça. Mais enfin, là, quand on sait que les recettes de la protection sociale que l'on perd avec ce travail dissimulé sont de 6 à 7 milliards de pertes par an et qu'encore une fois, on pousse, si je puis me permettre, au vice, à la violation de la loi, on se dit que l'État a perdu la tête. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas, encore une fois, obtenir une régularisation. Quand on est en situation irrégulière, il faut retourner chez soi et remplir un dossier pour demander l'autorisation de revenir. C'est d'ailleurs une forme de respect à l'égard de ceux qui respectent la loi et qui viennent de manière légale. En s'attaquant à l'immigration irrégulière, on règle le problème du terrorisme en France ? En s'attaquant à l'immigration, d'abord régulière et irrégulière. Parce qu'il y a une telle masse d'immigration qui rentre dans notre pays qu'il y a un certain nombre d'islamistes, si vous voulez. Mais on le sait, il y a des terroristes qui ont passé la frontière pour venir commettre des attentats. Donc cet aveuglement que nous avons sur les gens qui viennent sur notre territoire est un élément de danger pour nos compatriotes. Il y a environ 4 millions d'étrangers qui vivent aujourd'hui sur le sol français. Qu'est-ce que vous en faites si vous arrivez à l'Élysée ? Tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne voulait pas dire que tous les immigrés étaient des terroristes en puissance. Vous nous dites que les clandestins ne sont pas régularisés. D'abord, je mets en place un moratoire sur l'immigration. Mais pour ceux qui sont déjà là ? Ceux qui sont déjà là, s'ils sont en situation irrégulière, il faut qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux. Les 4 millions sont en situation régulière avec des permis... C'est moins terminé. Il y en a 900 000, je viens de vous le dire. Vous imaginez ce que ça représente ? 900 000 personnes en situation irrégulière ? Et puis, il y a ceux qui sont en situation légale. D'abord, je raccourcirai les délais pour revoir leur situation parce que je pense qu'il n'est pas raisonnable d'accorder un droit durant 10 ans. Je pense que 5 ans, c'est quand même raisonnable pour réanalyser. Ceux qui sont venus pour travailler et qui sont au chômage, il leur sera laissé un temps pour repartir dans leur pays parce que s'il n'y a pas d'emploi et s'il y a un chômage de masse, on ne voit pas quel intérêt a le pays d'importer en quelque sorte des nouveaux chômeurs. Ceux qui frayent avec les islamistes seront impitoyablement détectés, poursuivis et expulsés. Et tous ceux qui sont des gens honnêtes, qui travaillent honnêtement, qui apportent au pays, qui respectent la loi, qui respectent nos valeurs, qui respectent nos mœurs, nos codes, eh bien, par définition, auront l'autorisation, bien entendu, de rester. La crise sanitaire, Marine Le Pen, est-ce que vous êtes, comme beaucoup de Français, impatiente de vous faire vacciner, quel que soit d'ailleurs le vaccin qu'on vous proposera ? Oui, moi je me ferais vacciner, quel que soit le vaccin qu'on me proposera. Y compris avec AstraZeneca ? Y compris avec AstraZeneca, oui. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui doutent aujourd'hui et à ceux qui, par exemple, refusent des injections de ce vaccin ? Je dis que c'est leur liberté. Et qu'ils doivent avoir droit à un autre vaccin ? Je pense que c'est la liberté des gens de choisir s'ils souhaitent se faire vacciner et avec quels médicaments ils souhaitent se faire vacciner. Vous imaginez que l'inverse reviendrait à vacciner de force des gens avec un produit à à l'égard desquels ils ont des réticences. Et tant pis si finalement le rythme de vaccination des Français s'allonge et tant pis pour ceux... Ça m'aurait étonné que ce ne soit pas les Français qui soient responsables de la lenteur de la vaccination. Ils sont responsables de tout, de toute façon, depuis le début, dans l'esprit du gouvernement. Les Français sont culpabilisés en toutes circonstances. Écoutez, il n'est pas sérieux de dire que la lenteur de la vaccination auquel on a pu assister est de la faute des Français. Je ne suis pas en train de dire ça. C'était une question sur est-ce qu'on accepte ou pas de se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Tant mieux, parce que tout à fait évidemment, la lenteur de la vaccination est liée à une défaillance logistique majeure et à des choix politiques qui ont été de la part du gouvernement français. C'est-à-dire le gouvernement aurait dû passer directement aux commandes des vaccins sans passer par l'Europe ? Évidemment, l'Union Européenne a démontré sa défaillance totale dans ce domaine. La santé n'est pas un domaine de l'Union Européenne. L'Union Européenne s'en saisit pour être foncièrement inefficace. Certains pays ont fait ce choix. Dans le cadre de la défense de l'international, ils ont dit, écoutez, on prend la part des doses qui nous est attribuée par l'Union Européenne, mais nous passons nous-mêmes des contrats avec un certain nombre de... Alors, chaque pays aurait dû commander ses propres vaccins. La France aurait dû se passer de l'Europe pour le faire. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus efficaces. Ça, c'est sans contestation possible. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder l'exemple britannique. Avec un risque, c'est qu'on ne produit pas un seul vaccin en France. Et que si tous les autres pays font la même chose, on ne produit pas le vaccin. Nemo dit tour propriam, turpitude inem, allégance. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà un gouvernement qui n'a pas réindustrialisé, qui a refusé de mettre en place un État stratège, qui a refusé de mettre en place les conditions de la protection sanitaire des Français avec une industrie pharmaceutique qui soit susceptible de produire des vaccins et des médicaments sur le territoire et qui vient aujourd'hui nous dire « je vais me servir de ma défaillance comme une excuse pour justifier mon incurie ». Ce n'est pas possible, vous comprenez bien. 8h50, le fil info Mélanie Delaunay et on vous retrouve dans un instant Marine Le Pen. Hier, Emmanuel Macron était en Seine-et-Marne dans une école à Melun et face aux enfants, eh bien il a esquissé le calendrier de réouverture en France. On l'écoute. Il y a eu des règles très dures, ça va être jusque début mai et après on va progressivement rouvrir. Mais ce qu'on veut faire c'est y aller tout doucement pour éviter que ça reparte. À partir du début du mois de mai, on devrait progressivement réussir, tu vois. Donc tout doucement rouvrir les choses pour que cet été çaille mieux. Marine Le Pen, hier plus de 6000 patients étaient en réanimation. C'est un seuil qui n'a pas été dépassé depuis un an. Est-ce qu'on peut dans ce cadre de l'évolution de l'épidémie évoquer un calendrier de réouverture ? Est-ce qu'il faut alléger les contraintes pour nous les Français ? D'abord permettez-moi de vous dire que je conteste la méthode qui est choisie par le président de la République. Il y a des centaines de milliers de commerçants, d'artisans, d'indépendants qui sont suspendus aux lèvres du président et qui attendent d'avoir une vision claire de quand vont-ils pouvoir réouvrir ? Il faut qu'ils parlent directement ? Qui sont en situation de faillite ou de quasi-faillite. Et objectivement, ne pas être susceptible de leur parler pour leur dire quels vont être les choix et perler comme ça des révélations par ailleurs très vagues dans une classe primaire m'apparaît une méthode encore une fois assez méprisante. Emmanuel Macron devrait dévoiler dès aujourd'hui un calendrier précis quitte à prendre un risque sur les semaines ou les mois qui viennent en fonction de l'évolution de l'épidémie. S'il considère qu'il n'a pas de calendrier, il dit qu'il n'y a pas de calendrier. Voilà. Et il dit pour l'instant, je ne peux pas prendre cette décision. Mais quand on entend M. Castex nous expliquer qu'on a passé le pic de la troisième vague alors qu'il n'y a pas de pic, nous sommes sur un plateau, un plateau extrêmement haut, le plateau le plus haut probablement d'Europe au moment où nous nous parlons, sans aucune autre mesure prise que ce couvre-feu et ce confinement qui ne dit pas son nom et qui ont démontré d'ailleurs leur inefficacité. Mais donc est-ce qu'on peut les alléger, ces mesures de confinement, ce couvre-feu ? Mais encore une fois, ce ne sont pas les seuls outils qui sont à la disposition du gouvernement. Depuis le début, ils pensent que le seul outil à leur disposition, c'est fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Ça veut dire que vous, Marine Le Pen, si vous étiez aux manettes aujourd'hui, au vu de la situation de cette fin du mois d'avril, vous pourriez annoncer une date précise de réouverture, par exemple, de tous les commerces. Ce serait quand ? Non, parce que je mettrais en place une politique qui permettrait d'éviter cette circulation massive. D'abord, j'aurais, il y a longtemps, territorialisé les mesures qui sont prises. Deuxièmement, je ne rouvrirais pas les écoles alors que la circulation du virus est aussi importante dans un certain nombre de départements où la circulation est très importante. Oui, évidemment. Deuxièmement, j'aurais mis en place déjà depuis des mois la mesure des eaux usées qui permettent de savoir précisément dans quelle école il y a un cluster, dans quel hôpital, dans quel EHPAD. Or là, nous avançons encore une fois totalement à l'aveugle. Deuxièmement, je n'aurais pas réouvert les écoles avant que l'intégralité des enseignants massivement et urgemment soient vaccinés. Car les enseignants, on le sait, sont en première ligne et ils n'ont pas bénéficié, pour ceux qui ont moins de 50 ans, de vaccination. Les policiers aussi, vous auriez vacciné tout le monde ? Oui, bien sûr. Quelle autre profession ? Mais tous ceux qui sont en contact permanent avec un public, avec un nombre de gens qui est susceptible de leur faire craindre un risque supplémentaire. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. Vous auriez vacciné d'abord ces professions-là au lieu de vacciner comme on le fait aujourd'hui en fonction de l'âge ou de la comorbidité ? Non, j'aurais fait les deux en l'occurrence. Avec quelle dose ? Mais avec les doses que j'aurais achetées en parallèle de celles qui sont livrées par l'Union européenne. On peut refaire l'histoire, si vous voulez. Pour vous poser la question tout à l'heure, vous, encore une fois, j'essaye de comprendre ce que vous auriez fait, vous, avec les données qui sont celles d'aujourd'hui, vous rappeliez un plateau légèrement en baisse des contaminations, vous seriez en mesure d'annoncer un calendrier de réouverture quand ? Monsieur, depuis un an, vous n'allez pas me faire assumer la responsabilité quand même de l'échec total du gouvernement en matière de vaccination ? Non, mais vous nous expliquez qu'Emmanuel Macron n'a pas de vision et pas de calendrier. Aujourd'hui, je vous demande tout simplement si vous en avez un. Monsieur Fauvel, vous devriez suivre mon compte Twitter, car depuis un an, j'ai, à chaque étape de cette crise sanitaire, dit ce que je ferai, de manière très claire. Alors, que feriez-vous pour les commerces ? Et j'aurais commencé par maîtriser, d'ailleurs, les frontières. Je pense qu'il faut réouvrir les commerces. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de risques de circulation du virus dans des commerces de proximité qu'il y en a dans les transports en commun, qu'il y en a dans les grandes surfaces, etc. Donc les restaurants, les cinémas, les musées, il faudrait ouvrir, quoi. Les musées, oui. Les cinémas, oui. Parce qu'encore une fois, être assis dans un métro à touche-touche ou dans un avion à touche-touche avec un masque, ou être assis à une place ou deux places de différence dans un cinéma avec le même masque, je suis désolée, mais il me semble qu'être assis dans un cinéma, le bon sens m'oblige à dire que... Laissez-moi juste terminer. J'essaie de suivre. M'oblige à dire que c'est moins dangereux. Mais c'est le bon sens. Depuis le début de cette crise, on a des décisions contradictoires, des décisions arbitraires, des décisions incompréhensibles pour les Français. Donc faisons preuve de bon sens et déterminons là où il y a un danger et là où il n'y en a pas. Il est évident que les écoles en l'état actuel, dans certains départements, pas tous, en Bretagne, la circulation est très basse, on peut très bien réouvrir les écoles avec, encore une fois, la mise en œuvre de cette analyse des eaux usées qui permet de détecter deux jours ou trois jours avant l'apparition des symptômes les endroits précis où la circulation est en train d'augmenter. C'est ça la gestion de la crise sanitaire. Or là, on ne gère pas, on a un fonctionnement en quelque sorte passif avec le seul outil qui est celui de fermer ou d'ouvrir. Marine Le Pen, encore une question sur cette crise sanitaire. Est-ce que vous êtes satisfait des mesures mises en place pour les passagers qui arrivent de pays à risque, évidemment, l'Inde, l'Afrique du Sud et un certain nombre d'autres pays, cette quarantaine qui permet quand même à ces personnes, à ces voyageurs, de sortir deux heures par jour ? Mais c'est trop tard. C'est trop tard. On a mis en place ces mesures trop tard. Les variants étaient déjà sur notre territoire. Moi, j'ai entendu encore une fois M. Castex... Le variant, rien n'est pas sur le territoire pour l'instant. Vous avez raison, il n'est pas encore sur le territoire. Mais nous savons qu'il y a deux étudiants qui ont transité par Paris et qui sont en Belgique. Mais M. Castex dit que les variants sont très peu nombreux sur le territoire. C'est faux ? Ou alors il pense que l'outre-mer ne fait pas partie du territoire français parce qu'en outre-mer, la présence des variants est massive. Et je ne parle pas du variant britannique puisqu'il est déjà ultra majoritaire dans l'Hexagone. Je parle du variant sud-africain, je parle du variant brésilien. Donc je suis désolé, mais en Outre-mer, en Guyane bien sûr, mais aussi à la Martinique, à Mayotte, en Guadeloupe. Eh bien, ce variant est déjà présent de manière très importante. Un mot et un mot seulement, si vous le permettez, des élections régionales qui approchent dans deux mois. Maintenant, vous allez vous lancer dans un tour de France des régions. Y aura-t-il, oui ou non, au soir du premier tour, au soir du second tour, ou le jour de l'élection du président ou de la présidente de chaque région, des alliances entre votre parti et la droite ? Je n'ai pas le sentiment que la direction d'LR souhaite autre chose que de faire des alliances avec Macron, moi. Parfois ça se passe sans qu'on en réfère aux états-major des partis. C'était arrivé au régional de 1998. Non, mais je pense que la direction de LR est macroniste, si vous voulez, ou Macron compatible. D'ailleurs, on le voit en PACA, ils sont d'ores et déjà en discussion entre LREM et M. Muselier. Donc, en revanche, les électeurs, une grande partie des électeurs LR, eux se sentent beaucoup plus proches du Rassemblement national qu'ils ne se sentent proches d'Emmanuel Macron. Et ça veut dire combien de régions vous pouvez conquérir ? Je ne peux pas vous répondre, et vous-même ne le savez pas, parce que beaucoup de régions vont être gagnées en triangulaire, et donc c'est celui qui arrive en tête qui gagne la région. Donc il est à peu près impossible, au moment où nous nous parlons, de faire des projections. Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national est très puissant, pour peu, et je le dis solennellement, pour peu, que les électeurs du Rassemblement national se déplacent pour aller voter. C'est fondamental, des résultats des régionales vont aussi découler la dynamique des élections qui suivront. Merci à vous Marine Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada